... Peut-être pour commencer, effectivement, quelques dates, quelques contextes très larges. J'approcherai d'ailleurs par vagues, effectivement, contexte après contexte, comment dirais-je, cercle après cercle, j'approcherai effectivement du cœur de mon sujet. Toujours pour mon introduction, il faut donc avoir à l'esprit que les premières demandes officielles du corps enseignant pour un développement du programme de l'école publique dans le sens d'une meilleure présentation des religions date de 1982. Un rapport de la Ligue de l'enseignement constate alors que l'effondrement de l'encadrement catéchétique, l'église catholique, qui est dominante, alors, conduit à, je cite, « Un handicap terrible pour l'acquisition d'une culture générale et la compréhension du monde contemporain ». Là, un rapport issu d'une instance enseignante, donc laïque. Dans un même temps, la décennie 1980 enregistre une montée des premières revendications religieuses de type identitaire en France. À l'époque, on dit plutôt, ce sera d'ailleurs plutôt un vocabulaire de la fin des années 80, communautariste, mais finalement, c'est le début, ici aussi, de ce qu'on appelle les phénomènes identitaires, qui a été bien étudié, notamment par Frédéric Gugelot et Bruno Dumont, dans un livre, un collectif publié en 2017, « Catholicisme et identité », je vous y renvoie. Juifs et musulmans commencent, à cette période-là, à réclamer pour eux ce qu'on appelle un droit à la différence. Non, d'ailleurs, sans l'appui intéressé, vous l'imaginez bien, de l'Église catholique qui, d'une certaine manière, se frotte les mains en se disant, d'une certaine manière, je vais la juifs et musulmans défendre cette question-là parce que j'en tirerai les bénéfices. L'affaire du voile de Creil, qui éclate en septembre 1989, met en évidence la vigueur de ces revendications et leur puissance corrosive aussi sur le régime de laïcité en place. Le même mois, toujours septembre 1989, le professeur Philippe Joutard rend un rapport au ministère de l'Éducation nationale portant sur les questions religieuses et l'enseignement, c'est le titre du rapport, dans lequel il fait état de son inquiétude quant aux effets de l'inculture religieuse des élèves. À sa suite, donc la suite de ce rapport, les initiatives et les réflexions du monde universitaire se multiplient. Un colloque tenu à Besançon en 1991 porte sur, je cite, « enseigner l'histoire des religions dans une démarche laïque, représentation, perspective, organisation des apprentissages ». En fait, à cette époque-là, et pendant longtemps, et on retrouve ça encore chez Debray en partie, il y a l'idée que c'est effectivement l'histoire à travailler ces questions-là plus qu'une autre discipline. On imagine alors que c'est donc aux professeurs d'histoire à porter cet enseignement, de la même manière qu'on leur confie habituellement la charge de l'enseignement civique. Vous verrez tout à l'heure avec le rapport Debray, il y a une petite écho à cela. Apparaît, ou réapparaît, devrait-on dire, alors l'expression « fait religieux », sous la plume notamment de l'historien du christianisme Jean Delumeau, lequel publie en 1993 un ouvrage collectif sobrement intitulé, vous l'avez deviné, le fait religieux. Ouvrage de 781 pages, cette épée pavée, aborde le judaïsme, le christianisme et l'islam sous différents angles, tout en accordant une place conséquente à des études portant sur les religions orientales et africaines. Le retour des phénomènes religieux sur le devant de la scène publique et médiatique, dans les médias on en parle beaucoup et on s'en inquiète d'ailleurs, conduit alors à la recherche de nouveaux outils pour dire la complexité religieuse du monde. Plusieurs colloques témoignent de cette recherche menée dans les milieux laïcs, mais aussi catholiques, en France. C'est ainsi qu'en octobre 1998, se tient la faculté de théologie de Toulouse, un colloque intitulé « Le fait religieux, aujourd'hui ». En introduction duquel, Hugues de Rick, vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse, signale, je le cite, « Le fait religieux est de nouveau un fait public et nous manquons de modèles pour le penser. Non pas le fait religieux, il est catholique, théologien, évidemment, pour lui, ça ne pose pas problème, mais dit-il, mais le fait que le fait religieux soit un fait public, c'est ça la nouveauté. Ou à nouveau un fait public. Que des phénomènes religieux occupent le devant de la scène publique conduit une partie du monde universitaire à engager une réflexion sur la meilleure manière de les aborder, tout en tenant compte de la pluralité religieuse, laquelle invite à trouver un langage commun pour les caractériser, donc caractériser ici les religions ou les phénomènes religieux. L'expression « fait religieux » ne fait toutefois pas flores encore à ce moment-là. On est dans les années 90. Même si on la retrouve dans le rapport de Joutard, de 2001, sur l'évolution du collège, dans lequel son auteur, devenu d'ailleurs entre deux recteurs d'académie, invite au détour d'une phrase à promouvoir une approche pluridisciplinaire de ce qu'il nomme l'influence, donc je cite, « l'influence des faits religieux » dans les sociétés humaines. L'expression « faits religieux », toujours au singulier à cette période-là, ne s'impose vraiment dans le vocabulaire scientifique et pédagogique qu'à la suite du rapport sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque de Régis Debré, de février 2002, dont le professeur Coutel vous a parlé tout à l'heure, et dont je vais parler ici beaucoup plus. Car c'est essentiellement à partir de ce rapport que je construirai ma communication, ma présentation, ma conférence, en présentant les propositions de Debré, mais aussi les débats que ces dernières, ces propositions, ont suscité autour de la pertinence de l'expression « enseignement des faits religieux », voire même tout court, de « faits religieux », qui en fait est une expression problématique et qui va apparaître comme telle assez vite. Premier point, donc, le rapport Debré. Je vais vous montrer ici trois contextes qui vont vous permettre de saisir dans quelle ambiance, finalement, ce rapport Debré a été produit. Le professeur Coutel vous a dit tout à l'heure que cette ambiance, ce contexte de 2002, a appelé, effectivement, à la production d'une idée, d'un concept, d'une approche qu'on appelle ici « faits religieux », et qu'au-delà de 2002, évidemment, cette approche est devenue peut-être un peu moins pertinente. Je vais donc ici me concentrer sur ces contextes. Le rapport sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque de 2002 est le fruit d'une sollicitation du ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, auprès d'un intellectuel, alors en vue, Régis Debré. Un homme qui s'est physiquement engagé aux côtés du Che Guevara dans les années 1960, avant de soutenir, beaucoup plus tard, François Mitterrand, lors de la présidentielle de 1981, Jean-Pierre Chevènement, en 2002, donc au moment des élections présidentielles. Debré est aussi également l'auteur, en 2001, d'un livre important, Dieu, un itinéraire, matériel pour l'histoire de l'éternel en Occident. Un livre portant sur l'influence de l'idée judéo-chrétienne, je mets là effectivement les fameuses pincettes de prudence derrière cette expression, un petit peu floue, mais c'est comme ça que Debré l'utilise, l'influence de l'idée judéo-chrétienne de Dieu sur la culture occidentale, qui prend acte de la synchronie de l'abandon des humanités, d'une part, et du catéchisme, d'autre part, dans notre société, en proie au désenchantement. Debré, homme de gauche, rationaliste, on trouve même dans une recension cette, comment dirais-je, cette description pas très flatteuse, évidemment, l'homme est catholique, qui présente Debré comme étant plutôt classé parmi les mécréants que comme écrivain chrétien, tout est dit, porteur d'une inquiétude sur les effets du manque de culture religieuse des élèves. Debré apparaît pour ces raisons-là, pour ces trois raisons aux yeux de Jack Lang, comme la personne idéale pour rédiger un rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Il n'est pas droite, donc pas suspect de vouloir revenir sur le régime de laïcité. À l'époque, c'est plutôt la droite qui veut revenir sur ce régime-là. Et effectivement, il semble être de bonne disposition par rapport à son sujet. Donc c'est là le candidat parfait. Et il y a urgence, effectivement, d'intervenir, d'avoir une parole, notamment du ministère de l'Éducation nationale sur la question, pour la simple et bonne raison que nous sommes aussi à quelques mois après l'attentat des Twin Towers du 9 septembre 2001. Et pour cette raison-là, il semble urgent de réagir par l'éducation et la prévention aux menaces que fait peser l'organisation terroriste Al-Qaïda sur l'Occident. Donc il y a une volonté de réponse ici d'ordre éducatif. Voilà le premier contexte. Enfin, plutôt contexte général. Je me rapproche ici, ou plutôt je donne d'autres éléments contextuels. Le rapport de Régis Debray que Régis Debray livre à Jack Lang témoigne d'une angoisse face à ce qu'il appelle un démembrement communautaire des solidarités civiques auquel ne contribue pas peu l'ignorance où nous sommes du passé et des croyances de l'autre, grosses de clichés, de préjugés. C'est un petit peu empoulé, mais on peut dire qu'il y a cette inquiétude-là au niveau des solidarités donc civiques. Et son rapport entend y répondre par, je cite, « la recherche à travers l'universalité du sacré, avec ses interdits et ses permissions, d'un fond de valeur fédératrice, donc l'idée c'est toujours de faire lien, pour relayer en amont de l'éducation civique, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, en amont de l'éducation civique et tempérer l'éclatement des repères comme la diversité sans la précédente pour nous des appartenances religieuses dans un pays d'immigration heureusement ouvert sur le grand large, dit-il. » Donc un projet quand même généreux. En d'autres termes, Debré s'appuie sur l'idée que la culture religieuse constitue un socle essentiel, primordial, voire primaire, aux sociétés en ce qu'elle permet de produire du sens et du lien. Le professeur Coutel l'a dit avec des mots différents tout à l'heure. Pour Debré, le contexte, je cite, « d'effondrement ou d'érosion des anciens vecteurs de transmission que constituaient église, famille, coutume et civilité reportent sur le service public de l'enseignement les tâches élémentaires d'orientation dans l'espace-temps, tous les mots comptent, que la société civile n'est plus en mesure d'assurer. » Donc en gros, c'est désormais la tâche de l'école de donner ces éléments de repérage dans l'espace et dans le temps et évidemment dans une démarche cette fois-ci laïque. En d'autres termes, il confère à l'histoire des religions et plus largement aux humanités confrontées aux faits religieux la mission de tisser un lien entre le passé et le présent afin d'offrir aux élèves les moyens de se situer dans un temps long. C'est là effectivement tout l'enjeu de l'intérêt pour ce qu'on appelle à l'époque les faits religieux. Alors que les images diffusées en direct de l'attentat des Twin Towers ont été vécues par beaucoup sur le mode de l'hypnose. J'étais surveillant à l'époque dans un lycée, il y avait une télévision qui fonctionnait dans le foyer socio-éducatif, tout le monde était hypnotisé par cette image qu'on nous montrait ad nauseum de cette tour impactée, heurtée par l'avion. Il y avait là quelque chose de vécu sur le mode de l'hypnose qui a duré d'ailleurs dans le temps. Et contre effectivement cette hypnose, ce phénomène d'hypnose, Debré rappelle que cet événement et bien d'autres d'ailleurs, je cite, ne prend son relief et sa signification qu'en profondeur de temps et que la culture religieuse, je cite à nouveau, peut contribuer à relativiser chez les élèves la fascination conformiste de l'image, le tournis publicitaire, le allaitement informatif en leur donnant des moyens supplémentaires de s'échapper du présent prison, on est en plein dedans, pour faire retour, mais en reconnaissance de cause, pardon, au monde d'aujourd'hui. Donc, se donner du champ et de la distance critique. Autre épaisseur ici, je dirais, contextuelle, déterminante. j'avance toujours dans mes propos contextuels. La proposition de Debré d'instituer un enseignement du fait religieux, toujours au singulier, transversal aux disciplines, parce qu'il n'y a pas que l'histoire, évidemment, qui concernait, relevant donc des humanités, s'effectue alors dans un contexte particulier, marqué par une volonté politique grandissante de définir la laïcité en dehors du cadre des relations État-école pour l'appliquer à l'ensemble du domaine public, désormais, c'est une question publique, dans laquelle les religions instituées tendent d'ailleurs à vouloir reprendre pied. Donc il y a un contexte là aussi général. Le parti socialiste, qui s'est présenté jusque-là comme un rempart contre toute modification au régime de laïcité, évolue vers des propositions de, ce qu'on appelle, de laïcité ouverte. Dans la lignée de ces propositions, Régis Debré propose dans son rapport ce qu'il appelle une laïcité d'intelligence, c'est-à-dire de reconnaissance, en lieu et place de ce qu'il appelle la laïcité d'incompétence qu'il avait prévu jusque-là. Savoir que finalement, ce n'était pas de la mission de l'école de s'en occuper, c'est ce qu'on pensait. Lui dit, si, c'est une mission de l'école de s'occuper de ces questions-là. Mais de manière laïque, évidemment. Les différentes adjectivations qui fleurissent au début du nouveau millénaire partent tous d'un même constat. La place du religieux dans la société sécularisée a profondément changé en l'espace d'une ou de deux générations. Alors que l'on assistait dans les années 60-70 à un mouvement de spiritualisation du religieux, c'est-à-dire à une évolution vers des formes plus intériorisées de religion, les années 82 000 ont vu poindre en France et ailleurs des aspirations identitaires de plus en plus fortes, touchant tout ensemble le judaïsme, le christianisme et l'islam. On est encore dedans. Dans le sillage de la révolution islamique de 1979, parce que c'est le point de départ en fait de tout ça, les religions commencent à se confronter à des phénomènes de surenchères fondamentalistes en leur sein qui se traduisent par des guerres et des attentats mais aussi des tentatives de déstabilisation du régime français de laïcité. Autre contexte ici déterminant. Or, ces deux premiers contextes interviennent dans un autre contexte plus global mais plus menaçant. De basculement de notre société individualiste marqué par le triomphe du mythe de l'individu, d'un individu qui se ferait lui-même en rupture par rapport à la société. C'est un mythe, évidemment. Nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Donc, ce basculement de cette société individualiste, du moi-jeu, dans une société de l'instantané qui continue à être le moi-jeu mais le moi-jeu maintenant qui, elle, est marquée par la tyrannie de l'émotionnel et une difficulté de plus en plus grande à nous inscrire dans une histoire. C'est tout le drame de l'ère Sarkozy et du fait divers, par exemple. Tout ceci se caractérise par des formes pathologiques de rapport à la mémoire, à l'histoire et à l'oubli pour reprendre le titre d'un essai célèbre de Paul Ricoeur. L'amnésie rampante côtoie des formes plus insidieuses de crispation mémorielle, ce que l'on nomme la patrimonialisation et qui se caractérise par une incapacité à gérer l'oubli de nos sociétés, si ce n'est que de manière, effectivement, crispatoire. Crisper. Dans ce contexte de confusion dans lequel entre la société française et qui est encore le nôtre aujourd'hui, les points de repère invariants manquent. Ce qui explique probablement le regain d'intérêt pour les religions dont l'une des forces est de se présenter ou de se représenter dans la lumière d'une rassurante continuité. Nos religions ont toujours été à l'identique, quel que soit le temps. C'est ce que disent souvent les religieux ou les religions peu critiques vis-à-vis d'elles-mêmes. Or, les religions ne relèvent en rien de phénomènes continus, comme le signalait l'historien Simon Mimouni dans La croisée des chemins revisités. Très bon bouquin, très bonne introduction. Les stratégies de dissimulation des discontinuités sont très élaborées dans les religions. Les religions font comme si elles avaient été toujours identiques à elles-mêmes en tout temps. Et ils disent aussi la théologie fonctionne sur la continuité et dissimule les discontinuités. C'est pourquoi l'histoire en tant que science et non en tant que littérature en tant que discours scientifique et non en tant que discours rhétorique devrait avoir pour fonction essentielle de mettre en évidence ces discontinuités avancées-t-il. Voilà un beau chantier pour l'université française. À la croisée de ces contextes que j'ai ici mentionnés, cités, présentés, il est apparu important et même urgent en 2002 de promouvoir une nouvelle prise de distance critique par rapport aux discours religieux et d'offrir aux enseignants et à leurs élèves les moyens de les déconstruire de la même manière que l'on peut déconstruire un discours politique ou économique. Ce moyen proposé par Régis Debré dans son rapport porte le nom d'approche par le fait religieux. Il conviendra maintenant dans ma deuxième partie de m'interroger sur son origine, sa portée critique et son opérativité scientifique, voire didactique. J'avance donc dans mes propos. Deuxième partie. Le fait religieux, une approche dépassée, point d'interrogation ? Le point d'interrogation pourra peut-être tomber en partie. Remarque préliminaire. L'expression « fait religieux » est fortement datée au moment où Régis Debré la popularise. Surprise. Pour tout dire, elle anime les débats entre historiens et théologiens depuis la première moitié du XIXe siècle. Ah ! Effectivement, c'est daté, peut-être. Sans toujours recouper d'ailleurs le camp des croyants et celui des incroyants, faut-il le noter. C'est ainsi qu'on la trouve dans un premier temps comme un élément de controverse entre protestants et catholiques. Si les catholiques justifient leur Église au nom de sa fidélité à la tradition, dans cette idée de permanence intemporelle effectivement de l'Église, les protestants, quant à eux, insistent sur le fait que toute religion relève en partie de choix humains. Ainsi, M. Nivet, professeur protestant de théologie pratique à l'Académie de Lausanne, écrit-il en 1837, vous voyez, ça ne date pas d'hier, je cite, « un fait religieux » l'expression n'est pas la religion. Consommé par l'intermédiaire des hommes, c'est un fait humain. Un fait, au moins d'une nature mixte où se font sentir au moins la présence divine et l'influence de la nature humaine. Pour lui, il y a effectivement une sorte de mi-chemin. On est dans une mentalité ici religieuse, évidemment. Augustin Bouvier, un autre protestant, dans son étude sur les conditions du développement social du christianisme, publiée à Genève en 1851, ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que, je cite, « le fait religieux se produit au sein de l'histoire ou du fait historique. Il est dans l'histoire sans y être renfermé, sans partager sa destinée passagère, puisqu'il revit sans cesse. » Etc. L'expression existe. Et il dit, « c'est sur cet état de choses qu'est fondée la méthode historique dont on ne saurait contester le droit ni l'excellence. » Si ces deux affirmations protestantes que je vous ai ici données sont bien entendu à replacer dans le contexte des controverses entre protestants et catholiques, il reste que l'approche par l'effet religieux ou le fait religieux a trouvé à la fin du XIXe toute son épaisseur théorique dans un cadre laïc, celui de la sociologie naissante sous la plume d'Émile Durkheim. C'est dans le sillage lointain d'un vocabulaire né dans le protestantisme qu'Émile Durkheim établit ses propres travaux qui visent à écarter toute spéculation de la part divine de la religion, ça on écarte, et établissent la religion comme fait uniquement social. Afin d'étudier le religieux, c'est ça qui l'intéresse, Durkheim, en dehors de toute interférence avec les discours théologiques, Émile Durkheim fait de la religion un fait social, c'est-à-dire dans l'ordre des débats de la fin du XIXe siècle, un fait naturel, pas surnaturel, pas divin, naturel, scientifiquement observable et donc scientifiquement connaissable, un fait social parmi d'autres, le résultat pour lui de la vie sociale. C'était une nouveauté à l'époque. Pour Durkheim, je cite, « La religion existe, c'est un système de faits donnés, en un mot, c'est une réalité. Cette affirmation de l'origine sociale et non pas surnaturelle, j'insiste là-dessus, du fait religieux, constitue le point de départ des études scientifiques et des phénomènes dits religieux sur la base desquels Regis Debray plaide en 2002 pour un enseignement du fait religieux. » Donc en fait, il s'appuie sur Durkheim en sautant d'ailleurs allègrement peut-être un siècle d'évolution. Vous allez le voir d'ailleurs, c'est un peu ce que je sous-entends dans ma communication. L'inscription de Debray dans le vocabulaire de Durkheim vise à donner quelques gages de neutralité scientifique à une approche des phénomènes religieux menée dans un contexte encore marqué – il faut toujours avoir ça à l'esprit – par de fortes tensions entre enseignement public et enseignement privé. L'usage de l'expression « enseignement des faits religieux » pour but de rassurer quant à la nature du projet qu'il nourrit pour l'enseignement secondaire, voire supérieur. Suite à sa remise du rapport, les réactions négatives des instances éducatives sont d'ailleurs relativement minimes. Finalement, il y a un consensus, un peu mou d'ailleurs. Comme le signale en 2005 l'historien René Raymond, je cite, « que le rapport remis au ministre par Régis Debray et ses conclusions n'est pas suscité de protestation des organisations professionnelles, ni chose plus surprenante de réaction indignée des associations gardiennes intransigeantes de l'orthodoxie laïque, je pense qu'il pense aux francs-maçons, mérite attention. Pour René Raymond, le relatif consensus entourant les constats et les propositions de Debray est lié au fait que les enseignants se trouvent globalement à l'initiative de la demande, dans le sens où, il le cite, « indépendamment de leurs convictions personnelles, ces enseignants ont témoigné à maintes reprises de ce que l'inculture religieuse des élèves les prive d'un accès à toute une partie, toute une part du patrimoine culturel. » L'initiative, donc, venant par ailleurs de la gauche, elle n'est pas assimilée à une tentative de remise en question du régime de laïcité, donc pas de réaction disproportionnée, en tout cas, ou épidermique des instances enseignantes. Le manque de réaction officielle ne signifie pas pour autant une absence de résistance du corps enseignant, bien au contraire. Si les réactions officielles d'hostilité sont négligeables, une partie des enseignants craignent toutefois, non sans raison, un certain entrisme catholique que ne signale pas René Raymond, lui-même d'ailleurs historien catholique. D'autres historiens catholiques soutiennent la proposition de Debré à l'exemple de Jean de Lumeau que nous avons déjà mentionné pour sa publication de 1993 ou encore d'Émile Poulain, un autre historien catholique et du catholicisme. Ces historiens voient là une bonne occasion de rappeler, je cite, « que les religions ne sont pas des langues mortes, au contraire de ce que peut laisser croire les programmes scolaires mis en place à partir de 1996 et dont l'une des caractéristiques, faut-il le dire, est de s'organiser autour d'une forme laïcisée de la théologie de la substitution. On parle des Hébreux, ensuite on ne parle plus du judaïsme qui a porté une actualité jusqu'à aujourd'hui et qui s'actualise à travers les siècles. On parle du christianisme de Jésus mais plus du christianisme ensuite ou très peu, un peu avec la réforme. On parle de l'islam comme si tout ça se succédait et ensuite toutes parties déjà traitées par les programmes disparaissaient de l'histoire. Comme s'il n'y avait plus d'actualité religieuse. Or, l'actualité religieuse, elle revient et elle revient armée. C'est bien ça le problème. Troisième point, le fait religieux, une expression qui fait débat. En fait, un débat va s'organiser autour de la pertinence de parler effectivement de fait religieux au singulier voire plus tard on en parlera au pluriel car s'il y a débat celui-ci se concentre plutôt sur ce que peut signifier cette expression que ressuscite en fait Régis Debray tout en l'avidant d'ailleurs, il faut le remarquer d'une partie de la richesse de son contenu comme nous allons le voir maintenant. L'expression fait religieux est rapidement apparue comme floue, embrouillée, insatisfaisante poussant d'ailleurs Régis Debray à s'en expliquer à l'occasion d'un article paru dans la revue Jésuite d'ailleurs Études en septembre 2002. A cette occasion Debray admet que son choix de parler de fait religieux relève avant tout de la bonne diplomatie ce qui ne l'empêche pas de justifier son choix de vocabulaire lors d'un séminaire organisé par la direction générale de l'enseignement scolaire autour du thème de l'enseignement du fait religieux en novembre 2002. Pour Debray les caractéristiques du fait garantissent à ses yeux la neutralité scientifique à savoir qu'il se constate et s'impose à tous il ne préjuge ni de sa nature ni du statut moral ou épistémologique à lui accorder il est englobant pour lui ce sont les caractéristiques du fait il ne privilégie aucune religion particulière considérée comme plus vraie ou plus recommandable que les autres. Très bien ce qui fait dire à Debray que le fait est observable neutre et pluraliste certes toutefois l'approche par les seuls faits ne rend pas compte de ce qui constitue le coeur du phénomène religieux à savoir la croyance ou plus exactement la pluralité des croyances à l'intérieur de chaque religion à savoir que l'on peut penser à l'intérieur d'une religion de manière différente et pratiquée à des degrés divers et selon des niveaux de convictions différents ou des orientations de convictions différentes. Prise au pied de la lettre et ce sera ça le drame l'expression faits religieux empêche les compréhensions non sociologisantes du religieux à savoir comme système de représentation comme phénomène langagier comme porteur de récits et de sens autant de perspectives pourtant d'ailleurs présentes dans l'approche de Durkheim mais que Debray néglige car pour Durkheim le religieux ne se réduit pas au seul fait religieux stricto sensu si le fait religieux est accessible à l'observation par le biais de ses manifestations matérielles contre les prix dieux il est aussi par le biais de ses discours car la religion c'est aussi l'ensemble des discours que la religion entretient sur elle-même ce n'est pas que des faits répondant au philosophe Léon Brunsvig qui souhaite opposer faits morales et faits religieux Durkheim écrit ainsi il n'est guère de rites si matériel soit-il qui ne soit accompagné de quelques systèmes plus ou moins bien organisés de représentations destinées à l'expliquer à la justifier car l'homme a besoin de comprendre ce qu'il fait tout en se contentant parfois à peu de frais donc il n'y a pas que des faits dans cette histoire il y a aussi des croyances ou pour dire les choses autrement le fait religieux peut être atteint aussi par le biais des théories qui essaient de l'expliquer c'est ce que veut dire ici Durkheim tout en définissant le fait religieux comme un fait avant tout social ce père fondateur de la sociologie ne reconnaît pas moins dans un même temps que le religieux est un phénomène collectif qui trouve en chacun des échos différents et qui s'entourent par ailleurs de théories pour se justifier et se dire le problème c'est que Debray un siècle plus tard néglige cet aspect là et néglige surtout un siècle d'histoire notamment du catholicisme voire du christianisme à savoir tout ce mouvement de spiritualisation d'individualisation d'autonomie de la foi par rapport aux institutions c'est problématique d'un point de vue scientifique c'est très très problématique Régis Debray ignore ce que Durkheim reconnaît reconnaissait à son époque en évacuant la dimension spirituelle c'est la dimension de liberté spirituelle du croyant que l'approche par les faits évacue prise au pied de la lettre rappelons-le alors même que cette liberté religieuse s'est révélée être l'un des moteurs principaux de l'histoire religieuse occidentale du 20ème siècle interpellé à ce sujet Debray et j'irai ici un petit peu vite va se justifier maladroitement disant que le fait existe indépendamment de la conscience qu'en prennent ses protagonistes mais en disant dans un même temps que le fait religieux est un fait social total multidimensionnel à cheval sur le psychisme individuel la croyance et l'environnement collectif les croyances il se prend un peu les pieds dans le tapis il faut quand même le dire à savoir qu'en fait il revient sur la définition peut-être un petit peu trop matériel matérialiste qu'il avait donné dans un premier temps de tout ceci le rapport que le professeur Coutel vous a signalé tout à l'heure plutôt la note du conseil des sages de la laïcité produite le 25 novembre 2018 revient et effectivement déclare que une croyance n'est pas un fait et donc en fait d'une certaine manière synthétise ici tout ce débat depuis 2002 tout en soulignant l'ambiguïté de l'expression fait religieux mais en concédant aussi dans un même temps son caractère peut-être quand même opportun dans le domaine de l'enseignement secondaire mais pas de la recherche le professeur de la charte de la laïcité lequel stipule la nécessité je cite de garantir aux élèves l'ouverture les plus objectifs possibles à la diversité des visions du monde y compris la diversité des visions du monde à l'intérieur d'une même religion ça peut être un peu problématique par exemple lorsque dans le cadre d'un enseignement on vous définit les cinq piliers de la foi de l'islam en oubliant de dire peut-être qu'il y a des pratiques très variées dans l'islam où tout le monde s'arrange peut-être parfois un petit peu avec ses piliers parce que tout le monde ne peut pas les assumer le ramadan par exemple on fait comme on peut le plus souvent et on cache le fait qu'on boit un petit verre d'eau quand on n'en peut plus parce que c'est mal vu socialement c'est mal vu par la communauté il y a une pression mais que l'école vienne redoubler le discours normatif des religions sans oublier de dire qu'il y a une variété dans les pratiques ça peut être problématique donc il faut avoir ça à l'esprit aussi quand on est enseignant le rapport aussi je n'en dirai pas plus évidemment souligne à son tour ce constat d'un désastre de l'inculture des élèves et les effets évidemment dans le rapport au patrimoine je n'en dirai pas ici plus le rapport Debré le rapport Joutard effectivement ne faisait pas moins pour rester dans les temps j'en arrive à ma conclusion dans la réédition de 2015 du rapport Debré chez Odile Jacob son auteur donc Régis Debré a signé une nouvelle préface dans laquelle il a tiré le triste constat que ces justifications de 2002 à la mise en place d'un enseignement des faits religieux ont été confirmées par plusieurs événements dramatiques qui ont frappé la France depuis son rapport il dit ceci les extrémistes les hystéries de l'absolu les hystériques de l'absolu résultent non d'un excès mais d'un déficit de transmission d'une panne de courant d'une rupture de la chaîne éducative depuis la rédaction du rapport de Régis Debré le moins que l'on puisse dire c'est que les manifestations publiques du fanatisme religieux n'ont pas désarmé le constat de l'inculture religieuse a par ailleurs été élargi par les travaux d'Olivier Roy aux croyants eux-mêmes c'est ce que finalement a signalé tout à l'heure le professeur Coutel l'inculture religieuse un déficit de connaissances tant horizontale que verticale sert de terreau à tous les fanatismes si l'enseignement des faits religieux apparaît à la lumière des événements récents comme un élément de réponse indispensable au fanatisme religieux de tous bords il reste que l'approche par les faits religieux nécessite encore d'être interrogée et justement peut-être doit-on s'écarter de cette notion de faits religieux pour mieux comprendre et aborder dans un cadre laïc ces phénomènes religieux et nécessite d'être interrogée aussi sur le plan de la transposition didactique comme le signale Claude Desmissi dans son ouvrage de 2007 la religion à l'école publique une problématique à partir de considérations européennes et pédagogiques je cite le principal problème posé par le rapport Debré et en fait vous le sentez là aussi à travers ma communication vient du caractère exclusivement académique de l'initiative je suis en train de parler de chercheurs sur un plan de la recherche j'ai très peu parlé effectivement ici de transposition didactique et je continue la citation en concevant la formation aux faits religieux uniquement à partir des savoirs savants on ignore tout simplement la réflexion sur ce qui est utile d'enseigner à l'école or les savoirs scolaires ne sont pas un des calques appauvris des savoirs savants ils ne les déclinent qu'après un travail de transposition qui est désormais étudié pour toutes les matières sauf pour la religion c'est problématique le rapport de Debré de 2002 portant sur l'enseignement des faits religieux dans le secondaire a finalement résulté en un débat qui a donné lieu qu'à une maigre réflexion dans l'ordre de la mise au point du contenu des enseignements et des outils pédagogiques c'est là un constat très peu de publications très peu d'études très peu de propositions concrètes d'une certaine manière l'expression fait religieux est venue servir de paravent plus que de stimulant à un enseignement qui demande encore être précisé et qui est nécessaire vous l'avez bien vu rendu nécessaire par les urgences les événements les drames les traumatismes le passage de la connaissance universitaire vers le contenu des enseignements secondaires voire primaires demeure un champ peu fréquenté qui reste à défricher mais nous ne rentrons pas dans le détail des exigences de cette transposition didactique nous laissons à notre collègue Catherine Bréon le soin de nous éclairer sur ce sujet et je lui laisse sans transition la parole je vous remercie bonjour à tous pour ma part je vais évoquer avec vous en cette fin de matinée l'enseignement des faits religieux donc à travers cette dimension didactique ceci à travers les conclusions mais aussi les questions que j'ai pu me poser à travers la rédaction d'un master en enseignement des faits religieux que j'ai soutenu l'année dernière en septembre celui-ci avait pour mission avait pour objet plutôt de mettre en lumière d'interroger les liens entre enseignement des faits religieux et les images pour ce faire je me suis appuyée sur mes expériences personnelles tant en tant que professeur de collège mais aussi en tant que professeur de lycée donc je commencerai peut-être de façon anecdotique en prononçant un mot Moïse je suis persuadée que chacun d'entre vous a vu a visualisé une image laquelle ? la sienne la sienne propre celle de sa culture peut-être une image vue en classe vue dans une publicité vue dans un film hollywoodien à l'école au musée et pourtant connaît-on les traits physiques de Moïse non d'où vient donc cette image que vous avez visualisée peut-être d'un répertoire d'images que vous avez vu un jour auxquelles vous avez peut-être donné du sens or cette image la vôtre est-elle la même que celle de votre voisin à votre avis peut-être peut-être qu'on nous a transmis tout un patrimoine tout un repère commun d'images donc voilà la première question que je vais me poser est-ce que enseigner l'effet religieux est-ce qu'il s'agit d'enseigner des images reprenons ces images choisissons par exemple une image objet selon l'expression de Jérôme Bachet celle du Moïse celle de Michel-Ange la statue qui aurait dû faire partie du tombeau de Jules II ce Moïse avec les cornes question est-ce qu'une élève de 6ème un élève de 6ème serait capable de donner du sens à ce détail pourquoi un professeur pourrait-il choisir cette image pour enseigner les faits religieux quel pourrait être son objectif l'image est-elle alors un simple vecteur un simple tremplin vers les connaissances d'où la deuxième question qu'on pourrait se poser est-ce que enseigner les faits religieux c'est enseigner par les images enfin troisième question troisième alternative enseigne-t-on l'image pour accéder aux faits religieux l'image considérée ici en tant que signifié particulier donc croiser enseignement des faits religieux et images c'est assez compliqué pour récapituler est-ce que enseigner les faits religieux je reprends pardon enseigne-t-on des images pour enseigner les faits religieux ou alors enseigne-t-on les faits religieux par l'image ou encore enseigne-t-on l'image pour enseigner les faits religieux on le voit ici les sphères de l'image et des faits religieux s'interpénètrent alors je voudrais pour commencer revenir sur la signification des trois éléments qui nous intéressent ici à savoir les faits religieux l'enseignement et les images je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la problématique du terme de l'expression faits religieux je reviens juste sur l'élasticité pardon de l'expression de ce concept flottant et glissant surtout quand on enseigne je retiens juste deux finalités une finalité culturelle et une finalité structurelle du vivre ensemble lorsqu'on enseigne les faits religieux enseigner à présent alors je reprendrai juste ce qui a été mis en lumière par Sylvain Connac directeur en sciences de l'éducation il considère qu'enseigner est l'une des trois composantes de l'éducation du concept d'éducation élevé concerne davantage les familles à travers la transmission de valeurs former consiste à préparer quelqu'un à une fonction particulière enseigner doit permettre d'accéder à la culture à la connaissance cela en excluant obligatoirement la subjectivité cela impose la neutralité de l'enseignement en particulier lorsqu'on enseigne les faits religieux on peut rappeler ici la loi Gobelet de 1886 ou l'article 6 de la charte de la laïcité donc on verra que faire le choix finalement de croiser enseignement des faits religieux et images peut parfois amener l'enseignant sur une ligne de crête qu'est-ce qu'une image alors je tiens tout d'abord à préciser que dans la plupart enfin dans toutes les instructions officielles que j'ai pu travailler que j'ai pu étudier le mot image n'apparaît pas on peut trouver le mot représentation mais le mot image n'apparaît pas dans les instructions officielles définir une image qu'est-ce que c'est qu'une image définir une image simplement ne va pas de soi alors même que les images font partie de notre quotidien le mot image vient du latin imago il désigne le masque de cire qui ressemblait au trait physique du défunt qui était posé sur l'autel des ancêtres à l'époque romaine c'était un objet de culte associé à la mort donc l'image représente elle représente par une matérialité une autre essence qu'elle-même elle est un substitut de la réalité elle mêle les espaces temps elle est un support médium entre plusieurs acteurs en un mot l'image est ambiguë c'est pourquoi on peut s'interroger sur cette pertinence sur la pertinence de croiser enseignement d'effets religieux et images donc pour structurer mon propos je suis repartie des trois questions que j'ai posées au préalable enseigner des images enseigner par les images ou enseigner l'image donc croiser enseignement d'effets religieux et images est-ce enseigner des images pour enseigner les faits religieux il s'agirait en quelque sorte ici d'établir un répertoire commun d'images en réponse finalement à la finalité culturelle mais aussi à la finalité structurelle en se fondant sur l'inculture et l'ignorance qui a été évoquée précédemment on apprendrait des images comme on apprend des mots il s'agirait d'images types qu'on ne peut pas ignorer en quelque sorte afin de constituer un savoir iconique de base pour faciliter le vivre ensemble en janvier 2017 lors d'un podcast pardon dans le contexte de la campagne électorale Emmanuel Macron et Marcel Gaucher lors d'un échange évoquaient la nécessité pour l'école de construire une culture commune Emmanuel Macron disait que l'école se devait de proposer je cite proposer un imaginaire commun qu'en est-il dans le cadre de l'enseignement des faits religieux quels pourraient être les risques le premier selon moi serait de créer une tension dans le processus d'appartenance exclusion au sein de la société il y aurait je pense confusion entre religion et culture un tel projet risquerait d'exclure des faits religieux certaines religions certains groupes certaines composantes de la nation sous couvert finalement de transmettre un certain patrimoine pour favoriser une cohésion on risquerait en quelque sorte d'ajouter de nouvelles fractures d'ailleurs on peut se demander quelles images seraient sélectionnées pour constituer ce répertoire images fixes images mobiles images objets images d'hier ou d'aujourd'hui images culturelles images culturelles images privées ou images publiques images sacrées ou images profanes voilà je prendrai l'exemple de ce Christ que vous connaissez peut-être c'est celui de la sculptrice Germaine Richer et il a fait polémique dans les années 50 parce que Germaine Richer n'est ni chrétienne ni catholique et la question serait est-ce qu'on peut utiliser en classe cette figure cette image du Christ la référence à un patrimoine figé risquerait finalement d'imposer une certaine focale limitante de plus le risque serait de donner une vision figée stéréotypée voire codifiée des faits religieux je vais reprendre ici les conclusions de Véronique Deneuch qui a fait une étude en 2010 elle a fait l'inventaire des principaux documents qui se trouvent dans les manuels d'histoire-géographie concernant en particulier les religions monothéistes en histoire elle constate la répétition des mêmes images dans la plupart des manuels quitte à laisser dans l'imaginaire des élèves des schèmes en général figés voire stéréotypés elle cite pour le christianisme l'image de la scène du bon pasteur qui parfois est montrée aux élèves comme s'il s'agissait du portrait de Jésus sans aucune référence aux sources pour le judaïsme elle constate des constantes iconographiques par exemple la ménorah du temple détruit en 70 après Jésus-Christ et pour l'islam on retrouve régulièrement l'image de Mahomet issue d'une miniature du XVIe siècle d'ailleurs Isabelle Saint-Martin dans l'ouvrage enseigné les faits religieux qu'elle est en jeu regrette la vision monolithique trop souvent avancée dans les relations de l'islam avec les images Pierre Lory directeur d'études à l'école pratique des hautes études rappelait en 2002 combien il est je cite combien il est erroné voire dangereux de parler des religions dans leur globalité comme des entités homogènes immuables indépendantes des fluctuations historiques en proposant un répertoire d'images type finalement l'enseignant diffuserait des images figées stéréotypées enfin le troisième risque serait d'enseigner des images normatées codifiées en favorisant un certain entrisme du pouvoir exécutif car le manuel par exemple pourrait devenir la référence les savoirs qu'un pouvoir en place jugerait utile de transmettre citons par exemple les manuels édités sous la troisième république qui donnaient à voir une certaine image de la nation en particulier à travers une certaine iconographie la nation étant idéalement une invention les images permettraient de l'illustrer et de la construire on touche ici au second point de notre réflexion enseigner les faits religieux par l'image l'image devient alors un simple vecteur un simple médium au risque cependant de devenir une simple illustration d'un écrit en effet l'adoxa fait de l'image un vecteur didactique privilégié puisque visible l'image serait lisible elle serait facilement accessible à tous il n'est pas rare dans les manuels d'histoire-géographie de cinquième de voir les tympans des églises romanes ou gothiques décrites comme si ces sculptures ces images étaient là pour pallier l'illettrisme du petit peuple qui en général dit-on ne savait ni lire ni écrire or là ici il y a confusion cette confusion est liée à la lettre du pape Grégoire le Grand le Grand à Sérénus évêque de Marseille en 600 il y tient des propos assez ambiguës à propos des images d'un côté il condamne l'iconoclasme et de l'autre il laisse suggérer que les images ne seraient qu'un substitut à l'écrit destiné aux illettrés or il évoque ici les laïcs non pardon les laïcs ignorants du latin par opposition au clair et non pas les illettrés or la formulation a été vulgarisée et souvent simplifiée trois arguments en général sont mis en avant pour favoriser l'usage de l'image l'argument mémotique l'argument didactique et l'argument émotionnel Martine Jolie dans un ouvrage intitulé Introduction à l'image de Introduction à l'analyse de l'image considère que cette impression serait due à deux éléments la simultanéité et l'universalité l'impression l'impression de simultanéité je vois je reconnais j'interprète l'universalité de l'image en tant qu'elle serait parlante quel que soit le contexte historique et culturel or selon Martine Jolie il y a ici confusion entre perception et interprétation l'élève voit par exemple les cornes de Moïse mais il ne reconnaît pas pas forcément car l'image est d'abord une construction construction autour de laquelle gravitent plusieurs acteurs si l'élève ne partage pas les mêmes codes que le concepteur de l'image la transmission risque d'être interrompue l'image est d'abord visualisée à travers le filtre d'un univers mental en effet l'image fait partie d'un processus de communication entre un émetteur concepteur entre un récepteur hypothétique de l'image et dans le cadre de l'enseignement on ajoute un troisième acteur puisque le professeur est une strate supplémentaire dans ce processus de communication l'auteur le concepteur de l'image a eu recours à des codes supposés connus du récepteur l'enseignant aurait donc pour mission de transmettre ces codes d'accès en quelque sorte mais en intervenant dans cette transmission l'enseignant risquerait de diluer le message initial voire d'interpréter parce que lorsqu'on enseigne lors de l'acte d'enseignement il y a forcément comment dire transposition l'image dans la démarche de l'enseignant devient un document par raison pratique par pragmatisme par ajustement l'enseignant risque de transformer en discipline scolaire non seulement l'enseignement non seulement pardon l'effet religieux mais aussi l'image il risque de contourner de détourner l'image pour enseigner les faits religieux Cécile Arnaudot qui est auteure d'une thèse sur l'enseignement du fait religieux en histoire au lycée parle d'appropriation voire de reconfiguration pour produire un savoir scolaire adapté au contexte j'ai choisi ici par exemple le tableau d'Albain-le-Jeune les ambassadeurs que vous connaissez probablement voilà ce tableau est quasiment dans la plupart des manuels de cinquième il est souvent utilisé pour étudier le renouveau scientifique et culturel des 15e et 16e siècles en général la consigne qui est associée évoque les instruments de mesure l'identité des personnages l'anamorphose du crâne mais la plupart des manuels cadrent le tableau de sorte on ne voit pas le crucifix qui est juste à gauche derrière la tenture verte à peine visible or la signification le sens se trouve dans ce crucifix ce qui fait qu'on passe à côté du sens du tableau et là évidemment dans ce cas ce sont les éditeurs qui sont responsables de ce cadrage mais l'enseignant qui décide d'utiliser ce tableau en en faisant un document avec un objectif précis passe à côté du sens de l'image on l'a vu les consignes le questionnement produit par l'enseignant orientent la perception de l'image l'élève voit ce qu'on lui demande de voir l'image devenue un document est devenue un simple moyen un objet tout est question de problématiques et de regard alors justement dans un dernier temps et si l'image était enseignée pour elle-même pour enseigner l'effet religieux en tant que signifié particulier devenant par elle-même un objet d'étude il s'agirait là de décrypter l'image voire de ressentir l'image en mêlant iconographie et iconologie les élèves dans le cadre scolaire sont-ils capables d'étudier l'image pour elle-même là est la question en particulier quand il s'agit d'une image à caractère religieux et autre question l'enseignant a-t-il pour mission d'étudier l'image pour elle-même en a-t-il le droit donc enseigner l'image pour elle-même cela signifie-t-il pour autant enseigner l'histoire des arts est-ce que c'est seulement enseigner l'histoire des arts aujourd'hui depuis les programmes de 2008 l'Emmanuel regorge d'images d'art de méthodologie pour lire l'art pour s'initier à l'art les images à caractère religieux sont présentées à travers des activités appelées parcours art ou histoire des arts on peut citer par exemple ce manuel d'histoire de 5ème qui propose à l'étude un extrait de la mosaïque de Palerme de Martorana sur cette mosaïque on demande juste aux élèves non pas de réfléchir au sens de réfléchir aux couleurs on leur demande tout simplement à travers cet intitulé je m'exprime en utilisant le langage des arts l'influence de l'art byzantin en Occident en fait on demande aux élèves de reconnaître Jésus de reconnaître le roi Roger II mais on ne va pas au-delà en fait l'image apparaît ici comme une sorte de prétexte à l'initiation au premier contact avec la mosaïque une question cependant est posée on demande aux élèves qu'avez-vous ressenti au regard de cette oeuvre donc un petit lien à l'émotion au ressenti mais toutefois l'image ici apparaît comme un support à une initiation artistique sans que l'on demande vraiment aux élèves de comprendre le sens de l'image l'image apparaît ici dans le cadre de l'histoire des arts comme un simple prétexte elle ne fait qu'effleurer l'étude de l'image pour elle-même s'agirait-il alors de transmettre aux élèves les codes qui vont leur permettre d'accéder au sens profond de l'image de renouer le contact justement avec le concepteur de l'image selon Martine Joly l'enseignant doit apprendre aux élèves à reconnaître des ressemblances en excluant les différences selon elle c'est cet apprentissage qui est naturel s'initier régulièrement à ces codes permettrait en quelque sorte d'appréhender l'image pour elle-même de toucher à l'émotion qu'il s'agisse de l'émotion esthétique ou de l'émotion religieuse d'ailleurs selon Paul Ricoeur une émotion religieuse on ne peut appréhender la religion qu'à partir de sa réalité vécue et perçue comme la langue maternelle apporte des codes pour comprendre les langues étrangères prendre contact avec une émotion religieuse pourrait permettre d'accéder aux autres religions cependant à vouloir donner des normes ne risque-t-on pas de modéliser la lecture de l'image de l'encager c'est la question qu'on peut se poser je vous citerai par exemple une expérience qui a été menée en 2002 à travers le couronnement de la Vierge exposée au musée de 2009 les Avignons un collègue d'histoire a constaté que les élèves ne cherchaient plus à ressentir une émotion esthétique ils se contentent de reproduire ce qu'on leur a appris un peu de façon automatique en mettant de côté l'émotion ils ne cherchent pas à comment dire éprouver l'image ils cherchent juste à comprendre sans forcément la ressentir or l'image suscite forcément une émotion elle est particulière à travers son invisibilité en quelque sorte il peut s'agir comme je vous le disais tout à l'heure d'une émotion religieuse d'une émotion esthétique donc le visible de l'image cacherait-il un invisible rappelons que l'étymologie latine met en avant ce côté invisible l'imago se rapporte au champ du visible de la statue funéraire qui joue en quelque sorte le rôle d'enveloppe au spectre invisible du défunt l'image représente elle rend présente par une matérialité une autre essence qu'elle-même elle peut aussi représenter le vide afin de signifier une transcendance l'image serait une porte ouverte à l'invisible elle ouvrirait sur le spirituel sur le religieux en quelque sorte je citerai l'exemple de la fresque du couvent San Marco à Florence de Fra Angelico appelée Madone des ombres la plupart des historiens de l'art ont commenté la partie supérieure de l'oeuvre qui représente une madone à l'enfant or selon George Didi Huberman c'est la partie inférieure de la fresque à hauteur d'yeux des frères dominicains qui est le coeur même de l'oeuvre donc vous voyez il s'agit d'une surface bariolée de couleur un mouchetage de couleur rouge vert jaune sans aucune narration elle serait selon George Didi Huberman le moyen pour le peintre de représenter l'invisible l'image serait donc une médiation entre le visible et l'invisible elle serait un seuil une porte entre ouverte or dans le cadre de l'école laïque quelle démarche l'enseignant doit-il entreprendre pour rester sur le seuil de la porte sans le franchir dans les textes officiels concernant l'enseignement des faits religieux les savoirs sont mis en avant cependant dans le domaine 5 du socle commun de 2015 il est précisé qu'au-delà des connaissances il faut mettre en place une réflexion sur soi et sur les autres certes il n'est pas question d'image mais on peut se poser la question puisque enseigner les faits religieux cela suppose aussi toucher à l'invisible Isabelle Saint-Martin dans l'ouvrage qui vous a été présenté tout à l'heure écrit enseigner les faits religieux ne se réduit pas à une description des effets externes du religieux sur la société la politique ou le patrimoine rien de ce qui relève des phénomènes religieux mythes rites dogmes et croyances comme leur manifestation sociale symbolique et artistique n'a vocation à échapper au regard des sciences humaines sans qu'il soit ici question dans le cadre laïc d'en faire partager l'expérience ou de chercher ou de susciter l'adhésion l'enseignant pour conclure se trouve ici face à un paradoxe d'un côté il doit transmettre une connaissance la plus neutre possible et de l'autre l'image par essence est un vecteur polysémique subjectif ambigu l'enseignant se trouve donc sur un chemin de crête lorsqu'il choisit de croiser enseignement des faits religieux et images en général cela engendre une certaine gêne un certain questionnement d'où certaines pratiques d'ajustement voire de contournement faut-il alors se demander comme Sébastien Urbanski durant une de ses interventions en octobre 2017 est-ce qu'il vaut mieux que les faits religieux soient mal enseignés ou plutôt pas enseignés du tout et je terminerai juste par une petite citation de Paul Vein de 1996 dans laquelle il compare l'image à un rideau de fumée je cite on n'oubliera qu'une image peut aussi servir à divertir à jeter un rideau de fumée à embellir à masquer à exprimer plus souvent qu'à communiquer voilà je vous remercie alors ma question s'adresse peut-être un peu plus précisément à ma collègue tout simplement pour peut-être illustrer le propos du côté des élèves et peut-être nous faire part dans votre pratique quotidienne du type de questions que vous pouvez avoir chez vos élèves de collège donc de collège de lycée du type de questions ou du type de réaction évidemment lorsque vous utilisez tout dépend je dirais du niveau les élèves de collège sont plus spontanés on va dire les élèves de lycée sont plus sur la retenue en général tandis qu'un élève de collège va dire madame ici c'est l'école on ne fait pas du catéchisme un élève de lycée il ne fera pas forcément d'objection mais il va nous montrer qu'il n'est pas d'accord un élève de collège est plus dans la spontanéité on va dire et je dirais que parfois les élèves ne se rendent même pas compte qu'on est en train d'enseigner l'effet religieux par exemple dernièrement j'ai utilisé le tableau de Bruegel l'ancien Carnaval et Carême la rencontre de Carnaval et Carême ils n'ont pas forcément pris conscience qu'il s'agissait d'une thématique religieuse je voulais leur montrer qu'il y avait la petite église le bâtiment dans la grande église en montrant la communauté au sens large du terme et quand ils se sont rendu compte qu'en fait j'étais en train de travailler sur l'église avec un grand E ah ouais donc je dirais quel questionnement c'était ça la question au départ ah j'ai eu des en classe de cinquième il y a une dizaine d'années où j'avais osé mettre justement une image de Jésus j'ai eu une réaction assez vive oui ça m'est arrivé mais j'ai tout simplement expliqué qu'il s'agissait du Jésus historique que certes c'était une parmi toutes les représentations qui existent une représentation de Jésus mais il s'agissait du Jésus historique et en tant que professeur d'histoire géographique j'ai le droit de parler du Jésus historique sans prendre position évidemment je pense qu'on peut se poser des questions entre nous aussi pour animer un peu le débat en tant qu'historien j'ai particulièrement apprécié je viens de me rendre compte que je commençais à te tutoyer entre enseignants ça se fait effectivement on parle de traces quand on travaille sur des archives on parle de traces l'historien est à la recherche de traces du passé pour ensuite construire une histoire un récit historique encadré scientifiquement le problème c'est que dans la manière dont les historiens ont parfois pratiqué cette recherche de traces ils ont eu le pied un peu lourd et ont parfois imprimé une trace un peu plus profonde que celle de la trace qu'ils recherchaient c'est une métaphore peut-être pourrait-on parler dans le cas des images plutôt d'une question de reflet avec la même problématique que reflète cette image l'historien l'enseignant la période de son historique ceux qui l'ont lu parce qu'évidemment une image peut être lue et comprise et avoir un effet de manière différente selon les périodes et du coup c'est toute la question du reflet qui se pose qui à mon avis a un sens dans la réflexion méthodologique épistémologique ta réaction ou celle de la salle d'ailleurs d'autres questions pendant que quelqu'un prépare sa question je voudrais juste c'est pas une objection c'est une petite par réserve non plus que sais-je le mot c'est qu'il me semble aussi que l'image gagne en intérêt à partir du moment où on montre montrerait c'est une question que je vous pose le lien entre l'image et le symbole est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée qu'un symbole c'est une image qui évoque un monde or je crois que les élèves mais c'est une question que je nous pose sont très sensibles au symbole qui est rappelez-vous l'objet cassé en deux qui indique une alliance présente je casse un morceau de poterie pour me reconnaître avec toi c'est ce qui se passe aussi dans les mots mais c'est aussi la promesse d'une alliance future alors est-ce que on gagnerait pas aussi à non pas compléter je ne me permets pas mais à intégrer aussi cette pédagogie de l'image à l'intérieur d'une réflexion sur le symbole il y a des symboles de la république voilà est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée que c'est enveloppé une théorie comment dire une théorie du symbole enveloppe une théorie de l'image mais ne nous posons pas trop de questions entre nous trois j'adore ça mais c'est pas le lieu moi je pense que pour comprendre un symbole comme je disais tout à l'heure il faut partager le même univers mental que celui qui va lire qui va voir le symbole si on prend le symbole du chrisme le qui et le ro les élèves de 6ème de lycée aussi ne sont pas capables lorsqu'ils entrent si éventuellement ils entrent dans une église de reconnaître le symbole chrétien vous avez fait le choix de nous montrer des images que vous étudiez en cours au collège ou au lycée est-ce que vos élèves collégiens ou lycéens confrontent les mêmes images qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux avec différentes explications là j'ai choisi lors de mon intervention en une demi-heure de ne pas évoquer l'ensemble des thématiques que j'ai travaillé mais j'y avais pensé par exemple là dans mon mémoire je parle de la publicité je parle de toutes ces images qui font partie de notre quotidien et qui viennent entre guillemets parasiter peut-être parfois le sens la compréhension des images qu'on étudie en classe les publicités les réseaux sociaux ou autre il m'arrive parfois de le faire je l'ai fait par exemple il y a quelques années avec une publicité où on voyait Moïse où on voyait Jésus et puis partir de leur quotidien pour ensuite tirer le fil en quelque sorte peut-être une question pour Olivier quelle place donner également à l'archéologie dans l'étude des faits religieux je pense notamment aux travaux de Thomas Kromer comment envisager cela nous dans nos pratiques enseignantes la place de l'archéologie la place de l'archéologie dans l'étude des faits religieux telles que des enseignants peuvent l'intégrer dans leurs enseignements dans le secondaire ça me paraît un peu compliqué moi j'ai plutôt fait une sorte de rapport d'expérience c'est que je dois enseigner à des étudiants de première année deuxième année etc on a tous cours sur d'initiation aux sciences et religions et j'en ai trois sur la période on va dire qui part des hébreux jusqu'à la distinction entre juif et chrétien je suis devant des élèves qui ont une demande de connaissance sur ce que disent les traditions et ils sont peu certains d'ailleurs la minorité c'est toujours la bonne surprise d'avoir une ou deux personnes un ou deux étudiants chaque année qui a lu un petit peu les textes qui connait un peu la Bible et qui a un peu de répondants donc ils connaissent bien ça évidemment moi en tant qu'historien par contre je ne peux pas ne donner que la tradition alors ce que je fais c'est souvent montrer expliquer ce que dit la tradition pour avoir quelques points de repère tout en expliquant que la tradition n'est pas un discours historique à savoir ce qui est consigné dans les ouvrages n'est pas un discours historique et qu'évidemment il faut le discours enfin en tout cas la recherche des faits qui en fait passe par l'archéologie a une importance critique du coup moi je dirais que le principe de mon cours c'est avant tout de susciter d'esprit critique je sais bien qu'en 12 cours je ne vais pas armer les étudiants de connaissances ils ne seront pas blindés au bout de 12 cours sur ces questions là mais déjà s'ils ont un petit peu de précaution face à leur sujet un document etc et ça passe par l'archéologie le recours à l'archéologie obligatoirement je suis obligé de dire voilà la cité de David de la même manière que ma collègue vous avez une image sublime de la cité de David a priori c'est ce que l'archéologie ne nous montre pas ça David a priori c'est un roi telé de troisième catégorie qui a été sublimé par la Bible l'intérêt étant effectivement de montrer d'un côté que ce que dit la Bible rapporte la Bible sur David a un intérêt en termes de récits a certainement une source historique dans le sens où il y a quelqu'un qui s'appelait David qui était quelqu'un ayant le pouvoir sur un territoire et que l'archéologie ne montre absolument pas la même dimension de pouvoir que celle de la Bible et de la tradition et ça je le fais dans le supérieur moi je dirais un des éléments que j'ai eu à l'esprit en préparant mon exposé c'était de me dire fait religieux d'accord l'expression quelle utilité au niveau supérieur de l'enseignement de la recherche du supérieur zéro au contraire on va lire aujourd'hui des sociologues qui vont relire Durkheim à la lecture de l'idéologie qu'on a fait du fait religieux quitte à forcer l'expression fait religieux à toutes les lignes de Durkheim alors que c'est pour lui une conclusion c'est une grille de lecture qu'il propose c'est un appui une justification mais on en vient effectivement à faire l'imposer du post-Durkheim sur du Durkheim ça pose problème en termes de recherche en termes d'enseignement par contre un, qu'est-ce qu'on doit enseigner deux, qu'est-ce qu'on doit savoir comme enseignant du secondaire moi je suis un petit peu inspiré dans ma pratique dans mes représentations de la réforme des écoles de médecine il y a quelques années où on a imposé aux généralistes de suivre le même cursus supplémentaire qu'un spécialiste le généraliste étant lui-même spécialiste finalement de la généralité d'une certaine manière c'est à peu près dans le même esprit effectivement que je vois les choses l'enseignant doit pousser toutes les questions en fait dans toutes les directions il n'est pas que les questions c'est que les questions religieuses il doit savoir effectivement là je pense à l'historien surtout étant historien il doit être un peu spécialiste de tout donc généraliste ce qui veut dire qu'il doit avoir conscience aussi des problèmes que suscitent les questions qu'il va enseigner les soustrates mais évidemment c'est pas ce qu'il va enseigner et ce qu'il va enseigner ce sont des faits parce qu'effectivement il faut une chronologie commune il faut des points communs il faut créer du commun et de la connaissance commune auprès des élèves donc c'est opérationnel d'une certaine manière dans un cadre purement scolaire cette notion de fait religieux c'est ce à quoi on se rattache mais ça fonctionne pas dans le niveau de la recherche un élément pour aller dans ce sens là sans faire de ping pong la question sur l'archéologie est extrêmement importante dans la mesure où ça peut développer en chacun maître élève quel que soit le niveau ce que j'appellerais l'attention à la trace à la trace qui est un élément de modestie mais qui en même temps permettrait alors je ne veux pas choquer de déconstruire je vais choquer les historiens mais qui sont des collègues l'idéologie du patrimoine qui est un terme que on pourrait appeler holistique l'holisme c'est le processus paresseux intellectuel qui consiste à appliquer sur une multitude de détails un jugement global je ne sais pas si l'holisme ça vaut pour un diagnostic médical l'approche globale du malade ce signal qu'il y a un peu de cela dans le pédagogisme dominant qui consiste à parler comme ça de l'élève en général notamment quand on dit il est en difficulté qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis élève en difficulté ah bon voilà l'holisme l'archéologie et la science modeste le coup de pinceau vous savez qui dégage à cet égard extrêmement utile et qui nous permettrait de sortir des jugements à l'emporte-pièce et des stéréotypes évoqués par ma collègue vous savez sur voilà l'archéologie le souci archéologique permet d'être attentif aux détails contre les jugements à l'emporte-pièce holistique vous voyez et qui permettrait de voir l'épaisseur la complexité de la mémoire je pense que aujourd'hui sans mauvais jeu de mots par le patrimoine la mémoire est en berne blague tout le monde s'en fout de mes blagues berne c'est une question essentielle parce qu'il peut c'est ce souci archéologique il est la conséquence d'une attention non pas à l'élève en général mais à la difficulté parce que reconstituer une poterie ming qui est en mille morceaux dans le sous-sol de la cité interdite développe comme on dit maintenant chez les pédagogues mille savoir-faire mais surtout un savoir archéologique qui rend modeste curieux et attentif je crois que c'est très important votre question c'est très important comme l'eschatologie tout à l'heure c'est voilà en quel sens y a-t-il une dialectique entre l'archéologie et l'eschatologie on se fait une petite bouffe quand vous voulez mais c'est vrai que ça souligne du coup l'intérêt des 15% de recherche effectivement dans le mastermef dans le sens effectivement faire de la recherche c'est quoi c'est mettre les mains dans le cambouis et dire que quand je suis historien donc je parle en tant qu'historien quand je fais de l'histoire quand je l'enseigne je sais aussi comment on l'a fait et dans ce cas là en sachant comment on l'a fait j'en connais aussi les limites et souvent la limite pour l'histoire ancienne c'est l'archéologie on attend la prochaine découverte avant de tout remettre en cause c'est ça Olivier a raison ça répond aux soucis de Nicolas notre collègue étudiant futur collègue qui consiste tout de même à arrêter d'informer l'élève ben oui un élève enseigné n'est pas un élève renseigné mes amis voilà la réponse en fait nous ne sommes pas là pour renseigner les élèves des officines des academias des réseaux sociaux peuvent faire ça non nous nous enseignons nous indiquons la difficulté et le mieux serait mais là je ne veux pas jouer aux anciens combattants excusez-moi c'est d'enseigner en s'appuyant au présent sur les difficultés que nous avons nous-mêmes dû surmonter pour apprendre ce que nous enseignons voilà pourquoi le développement de la contractualisation dans certaines disciplines certains inspecteurs au bord des larmes m'évoquent 33% c'est une catastrophe nationale c'est une catastrophe nationale voilà on pleure au moment où nous 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 fignolons nous fignolons au beau sens du terme nous peaufinons les contenus de formation pour que ce soit le plus pertinent possible voilà donc il y a un souci mais des échanges comme on a qui sont dans le vrai archéologie eschatologie je suis très content je n'ai jamais pensé qu'on pourrait parler de ça aujourd'hui ça répond à de vrais soucis nous sommes là pour enseigner nous ne sommes pas là pour renseigner je vais me permettre un exemple très concret par rapport à l'archéologie en classe de seconde où on doit travailler avec le nouveau programme sur les syncrétismes et le fait que l'Empire romain laisse une porte ouverte à de multiples religions il y a la découverte du pilier des notes qui a été découvert sous Notre-Dame de Paris en 2007 ou 2008 je ne sais plus qui montre par exemple une image de Cernonos et oui ça ne s'invente pas Cernonos où on voit en fait une divinité celte qui est mêlée aux divinités romaines et de mettre les élèves je l'ai fait la semaine dernière de mettre les élèves face à cette image ça les oblige à s'interroger bon j'ai eu droit à c'est quoi ce monsieur avec ses cornes tout simplement mais c'est voilà pourquoi il est là et qu'est-ce que ça veut dire quel est le sens comment on peut l'interpréter en fait on parle vraiment de découverte et on se pose les questions de toute façon on n'a toujours pas les réponses donc on se pose les questions avec les élèves en tout cas les 15% les 15% sur l'initiation à la recherche universitaire des séminaires de recherche vous comprenez que pour nous universitaires ah oui en passant elle cache trop de modestie tu es la modestie l'excellent mémoire de notre amie collègue risque pas risque si elle le souhaite d'être publiée avec une préface je vais lui demander elle ne me refuse rien d'Isabelle Saint-Martin qui elle a les mains aussi dans le cambouis va dans les classes et on vous conseille son ouvrage donc c'est voilà dans ces 15% c'est le plus exigeant dans la recherche qui donne non pas des recettes mais des éléments pour la pratique pédagogique la plus concrète sinon on reste dans une espèce de bouillasse qui consiste à pas vraiment parler de ce dont on parle à multiplier les préalables des préalables de préalables ben j'ai l'impression que c'est comme l'amour trop de préalables tu les préalables tu l'amour parce que voilà excusez-moi je suis un peu grossier ce que je veux dire c'est que il y a le moment de confrontation de l'élève avec son propre savoir à travers le ressouvenir de l'ignorance par le maître de l'ignorance du maître ça s'appelle un maître et pas simple on dit formation des maîtres tant qu'on gardera ça c'est gagné si on dit formation des profs ressources c'est fini ou des personnes ressources c'est fini parce qu'une machine peut le faire se souvenir imaginer le meilleur à la fin pour me donner du courage des à présent seul le présentiel peut le faire jamais aucune machine ne remplacera ça d'autres questions on parle de l'enseignement mais du côté des élèves après les barrières passées sur ben non c'est de la religion on ne peut pas l'apprendre est-ce qu'il y a une curiosité des élèves une envie de savoir de connaître toutes les religions une envie de connaître toutes les religions toutes non mais celles qu'ils rencontrent régulièrement dans leur vie hors scolaire la curiosité des élèves je pense qu'il faut aller la chercher en quelque sorte il faut la stimuler tout en préparant mon cours de seconde là j'avais mis les élèves en îlot et donc ça a été l'occasion pour moi de discuter avec eux de façon plus proche en quelque sorte et une élève de seconde j'en parlais tout à l'heure il devait définir le terme messie je crois le terme messie était défini dans le manuel et l'élève m'a dit mais madame je ne comprends pas c'est qui c'est quoi c'est le messie je ne comprends pas et donc je lui ai parlé de Jésus de Christos etc de l'Ancien Testament de la Bible et quand je lui ai dit que Jésus était un personnage historique j'ai eu des yeux vraiment ah bon en classe de seconde ça veut dire 15 ans mais outre ce questionnement elle m'a posé la question ça lui a posé problème de voir ça dans un manuel de seconde on va étudier ça aujourd'hui je pense que le fait de les faire travailler comme ça en petit îlot ça m'a permis d'entrer davantage en contact avec eux on vous rassure c'est aussi un joueur de football argentin avez-vous quelques autres questions avant qu'on vous propose quelques éléments de conclusion je me questionne sur le ce qu'on appelle le fait religieux et l'élément culturel est-ce qu'on peut considérer que finalement la religion est-ce que la religion peut être considérée finalement comme un élément culturel et à ce titre est-ce que parler et étudier l'effet religieux c'est aussi contribuer à l'interculturalité à une meilleure connaissance des uns et des autres pour finalement voir ce qui est commun ce qui peut être différent et accepter la différence des autres et développer une certaine compétence à l'interculturalité donc c'est le lien entre finalement culture fait religieux religion traditionnellement la confusion qu'entretiennent les laïcs la laïcité serait l'anti-religion à occulter à fermer les amis comme disent les gens de la cire humaine dans les oreilles bon depuis chacun a travaillé voilà dans son dans son domaine et ensuite nous développons depuis quelques années je parle sous l'amical contrôle d'Olivier et bien sûr de notre collègue historienne dans les religions il se passe énormément de choses un collègue qui est venu puis qui est reparti notre ami Durier de l'île 1 sociologue travaille avec nous dans justement cette émergence cette émergence au sein des religions d'une culture du dialogue qui a comme effet de passer de l'inter à l'intra si il y a un mérite dans le dialogue entre les religions et non pas cet hypothétique et médiatique dialogue interreligieux qui consiste dans des soirées mondaines à faire se succéder trois ministres du culte et puis après de voir le politique dire mais vous savez je vous aime bien en fait c'est le syndrome Mitterrand j'achète la paix des banlieues en arrosant les subventions pour l'imam non souvent ce n'est pas dit que c'était ça tout le temps partout donc ce que vous dites sur l'interculturel est bien plus exigeant et bien plus fort que le prétendu interreligieux et ça va jusqu'à cette ambiguïté faire venir des ministres du culte dans les classes voyez où on en est comme dit le grand Ferdinand Buisson le maire à la mairie le curé à l'église l'instituteur dans sa classe alors que maintenant dans certains endroits ça fluctue ce que je veux dire c'est que l'interculturalité pour ne pas être une idéologie qui consiste à juxtaposer des banalités s'appuie sur la connaissance de plus en plus exigeante de chacun vis-à-vis de sa propre religion par effort d'écouter les autres c'est comme les disciplines la pluridisciplinarité bien comprise oblige chacun à revenir sur les éléments constitutifs de sa propre c'était ma remarque sur les contractuels qui sont censés connaître maîtriser des savoirs parce qu'ils ont une licence tout le monde sait que c'est pas suffisant c'est pas suffisant d'ailleurs le mot licence à deux sens ce que je veux dire c'est qu'il y a un effet interculturel de l'enseignement laïque des faits religieux parce que c'est un phénomène complexe dont mes collègues ont parfaitement rendu compte et ça a des effets dans le renforcement de la cohérence élémentaire de chaque discipline mais à condition que j'ai essayé de le faire comprendre à Jean-Michel Blanquer dans un colloque je sais pas je sais pas si j'ai à condition de se débarrasser du concept fondamental au profit du concept d'élémentaire l'élémentaire est un concept républicain fondamental est un concept mou même si tu mets savoir devant pourquoi monsieur Coutel alors j'ai eu deux minutes avec un ministre je me remets pas mais parce qu'un savoir élémentaire peut être compris de tous et de chacun en même temps et tomber d'accord ceux qui qui profitent d'un savoir élémentaire futile religieux parce qu'il y a des éléments de langage dans chaque religion il y a des éléments pour apprendre à être chercheur universitaire je suis désolé on peut pas on est pas universitaire comme ça il y a des sauts d'obstacles voilà et bien c'est qu'il y a un effet de rigueur à l'intérieur de chaque discipline grâce à la pluridisciplinarité moi je suis philosophe côtoyant des historiens brillants spécialistes de l'histoire de l'art je regarde pas de la même façon frangélico depuis que j'ai lu et Isabelle Saint-Martin et l'excellent mémoire non mais qui sera bientôt publié non 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 mais pourquoi parce que l'interdisciplinarité aide à devenir plus rigoureux alors l'effet de cela c'est qu'il est de plus en plus difficile d'être professeur des écoles mais que c'est définitivement le plus beau métier du monde le plus beau métier du monde puisque vous assumez la complexité du monde devant des enfants de plus en plus paumés largués victimes du fétichisme écologiste et du fétichisme technologiste vous avez des gens qui dorment avec leur portable sans compter ceux qui l'avalent comme dans Jurassic Park non mais je plaisante voilà mais c'est une question inter-intra voilà une réponse dans le champ didactique pour faire court en forme de proposition et puis d'analyse d'abord d'analyse et ensuite de proposition les programmes fonctionnent sur la progression on est d'accord on est dessus pas sur la récurrence à mon avis l'interculturel peut être produit par un phénomène d'analyse récurrente d'une même thématique sous un angle différent Abraham voire je crois le travail de Gilles Froumza sur les figures d'Abraham dans le judaïsme l'islam le christianisme c'est pas le même c'est pas le même Abraham complètement et avoir une même figure vue par des poèmes effectivement la littérature etc là effectivement on va dire quelque chose de biblique par exemple quelque chose qui est commun fondamental aux trois religions monothéistes et voir que on peut en faire des lectures différentes des interprétations différentes jusqu'à des lectures très laïcisées on va dire surréalistes ah bah tiens là tout de suite on est dans une lecture un peu décalée à mon avis qui peut susciter de l'interrogation nourricière effectivement chez l'élève parce qu'on n'est plus sur la progression on a vu quelque chose on n'y revient plus non on est sur la récurrence et là ça peut être intéressant ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501